Chers Africains, le développement de l'Afrique ne doit-il pas impérativement passer par la République démocratique du Congo ? La célèbre citation de Franz Fanon, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. N'est-elle pas une pure vérité ? » Écoutez bien quelques points pertinents de l'analyse d'Alain Focat sur ce sujet. Tout Africain doit regarder la RDC comme une opportunité, comme le pays solution. Qui a intérêt à ce que ce pays soit en paix ? À qui bénéficie vraiment la paix dans ce vaste territoire doté de toutes les richesses nécessaires pour la transition écologique ? Lorsque l'on parle de la RDC, on a le sentiment qu'il s'agit d'un conflit comme les autres. Non. Ce qui se joue ici est vital pour le continent tout entier. C'est pour cela qu'il est absolument urgent de comprendre les enjeux de cet interminable conflit dans cette région où le noir est encore réduit en esclavage, même par ceux qui n'étaient pas des colons au moment où ce vaste territoire était tenu par le roi Leopold II de Belgique. Pourquoi ce pays fait-il l'objet de tant de convoitises ? Notamment sa partie est. Ce conflit dans l'est de la RDC concerne tous les Africains. Sa fin marquera un tournant décisif dans le développement et la libération économique de l'Afrique du Caire au Cap. Tenez, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète et le principal objet de communication que nous utilisons tous est ce précis objet, le téléphone portable. Jusque dans les villages les plus réculés, même des pays les plus pauvres, les mamans, les papas, les enfants en possèdent un. On commerce même désormais dans nos villages grâce à lui. On vend 130 millions de smartphones par mois, soit 1 milliard et demi par an dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 409 milliards de dollars. Pour qu'il fonctionne bien, pour que sa batterie ne chauffe pas et vous explose dans les bras, il faut absolument ceci. C'est du coltan. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi ceci, le cobalt. Le principal endroit du monde où est tiré ce précieux minérai sans lequel le téléphone ne serait pas viable, c'est ici dans ce pays. La RDC à elle seule possède 80% des réserves mondiales, rien que dans cette région de l'est du pays. Le sud et le nord qui vouent essentiellement. Sans lui donc, pas de téléphone portable. Imaginez juste un instant, revons juste un instant, que sur chaque téléphone portable, la RDC tire juste 10 dollars. Cela ferait 1,3 milliard de dollars par mois, soit plus de 15 milliards et demi de dollars par an. Rien que pour le coltan utilisé pour les smartphones. Je ne parle même pas des autres outils numériques, oui, les fusées, les avions qui utilisent le coltan. C'est-à-dire plus du budget de 2021 de la RDC, qui pourtant depuis deux ans a quadruplé. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous qu'aucun des fabricants de ces téléphones n'achète directement sa matière première, son coltan ou son cobalt, à l'État congolais. Alors qu'elle possède 80% des réserves mondiales. La RDC n'exporte officiellement que pour un peu plus de 80 millions de dollars de coltan, c'est-à-dire moins de 3% de ce qu'elle aurait pu toucher rien que sur les quantités générées par le seul smartphone. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantal tiré du coltan auraient empêché la fabrication de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante. Ce coltan dont on tire le tantal, qui est également utilisé pour les super alliages en conditions sévères dans les missiles, les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur, comme à la corrosion, est un minerai stratégique. La RDC, c'est vraiment la cour des miracles. Regardez ce qui désormais est considéré comme la voiture du futur. La Tesla, dont le fondateur Elon Musk est certainement l'homme le plus fortuné du monde du moment. Le propriétaire de Twitter. Pour fabriquer ce bijou de technologie à laquelle moi-même je suis combé, il faut encore ce précieux minerai, le cobalt. Le cobalt est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes mobilisées par la transition énergétique. 80% du cobalt est consommé pour fabriquer des batteries lithium-ion. En plus, la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Dès lors, l'on peut spéculer sur le fait qu'à ce jour, la RDC est le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La RDC est encore une fois la première réserve de cobalt au monde. Ecoe ANGES La RDC règle est toujours sur la avant de faire de AWS pour僱iser du cobalt, qui se trouve